Alors on commence avec les programmes de début de soirée de ce dimanche à 18h. On vous propose Crime, l'émission de Faits Divers, diffusée sur la chaîne Chéri 25. Ou alors une émission politique sur BFM TV qui s'appelle Et en même temps. Ah je regarderai Et en même temps parce que j'ai souvent regardé cette émission. On en a été sûre. C'est Apolline de Malherbe. Ça vous intéresse encore la manière dont la télé traite la politique ? Non parce que justement c'est une émission très différente. Il y a souvent des invités surprenants. Donc c'est vrai que c'est une émission que je regarde. Quand je peux la regarder, je la regarde. Mais dans l'ensemble, le traitement de la politique à la télévision, vous trouvez que... Jamais je regarde une vraie émission politique avec des questions politiques. Je ne peux pas. Je tiens un quart d'heure. D'ailleurs moi, j'ai fait des émissions politiques mais ils me mettaient dans la place du fou qui arrivait à la fin. Qui arrivait, qui donnait des coups de pied dans les guiboles. Qui disait n'importe quoi. Ils disaient ah Gisbert encore. Mais c'est comment dire. La politique en soi, on est tellement dans la langue de bois. Question langue de bois, réponse langue de bois. Mais comment on peut s'intéresser à ça ? Puisque le politique il ne dit jamais la réalité. Alors de temps en temps, c'est vrai, il y a eu des très bons moments. Dans l'émission qu'on faisait avec Pujadas, des paroles et des actes. Il y avait un truc, comment dire. Il y avait le moment avec l'anglais. Il y avait le moment avec... Enfin, comment dire. Il y avait Nathalie Saint-Crieg. Je peux citer tous les autres. Mais qui faisait un peu de fact-checking. Comme on dit en anglais. Vérification d'information. Vérification, etc. Et de propos tenus. Et ça, c'était bien. Ça, j'aime bien ça. Mais je trouve que... L'émission politique traditionnelle... Ah non, c'est chiant.